Bonjour les Sagittaires, merci merci de me retrouver pour ce tirage pour septembre 2018, je suis super contente de vous retrouver. Je suis en compagnie de la déesse Aphrodite qui sera la prochaine déesse pour les serres de déesse. Si vous n'avez pas encore fait un jour, je vous le propose pour ce mois, ce sera le 15 septembre à 9h30, c'est 15€ pour la participation, c'est environ 2h30 de conférence vidéo sur Zoom et vous pouvez accéder avec le lien en dessous, ceci sert c'est vraiment incarner, être initié à l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre et d'appeler vers nous notre amoureux de l'âge d'or, donc vraiment se mettre en position réceptive, l'aimant de l'amour et d'être l'amour, donc si vous voulez participer, n'oubliez pas, ce sera le 15 septembre à 9h30, vous pouvez accéder à mon site dans les liens en dessous de cette vidéo. Donc au niveau amour, on regarde pour les Sagittaires, un signe de Capricorne s'est représenté, donc ça se trouve qu'il y a un Capricorne dans votre vie, la haute presseresse et l'empresse, waouh, ok, donc c'est un tirage fort là, il y a trois cartes de la Major Arcana et c'est important de savoir que il y a un grand changement, il y a un grand changement pour vous ici parce que vous êtes en train de vous nier vos émotions, on voit cette carte avec la 2 d'épée qui bloque son énergie de coeur, donc ça se trouve que vous avez le choix entre trois personnes et c'est vraiment à vous de regarder, et ceci c'est Vénus, donc ça représente Aphrodite, donc c'est vraiment si ce cercle, votre intuition dit oui je veux faire ce cercle, n'hésitez pas parce que je pense que pour vous les Sagittaires, ce serait vraiment un bon moment. et l'aigle c'est prendre votre envol, donc au niveau de l'amour ça se trouve, vous voulez devenir maman, vous voulez être avec cette personne qui vous fait vibrer et justement il y a une partie de vous qui se dit ben non, j'y ai pas le droit, et c'est comme si il y a un blocage là pour vous, j'ai envie, donc ces cartes ensemble et puis le diable qui tire l'énergie vers le bas et ici, et c'est comme si vous êtes bloqué dans votre espoir, dans votre foi que vous allez trouver la bonne relation, donc soit vous êtes avec quelqu'un et ça coince, si vous voulez que ça soit quelque chose, mais ce n'est pas, ou bien vous voulez absolument être avec quelqu'un et vous ne trouvez pas le bon, ou bien vous ne trouvez personne, simplement c'est la vie totale, non je ne pense pas que ça, ça sera, c'est pour beaucoup d'entre vous, mais en fait c'est l'heure de prendre votre envol, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez, quelle est l'image que vous aimeriez pour votre vie amoureuse, c'est ça que je vous demande les sagittaires pour ce mois-ci, votre mission, votre mission de vie, donc ça comporte, donc c'est le niveau écologique, en fonction de la terre, les êtres humains, les pierres, les minéraux, les plantes, il y a vraiment une connexion de la justice de la terre, comme si vous êtes, vous avez aidé en, comment, en éduquant les gens qu'il faut changer justement comment sont les phases de la terre, enfin qu'est-ce qu'on est en train de faire qui est vraiment destructif, d'arrêter d'utiliser des produits Monsanto ou des choses qui sont contre, contre le mouvement écologique, c'est ça, vous, vous avez une mission écologique ici pour aider la planète, vous avez deux travails, peut-être que vous êtes entre les deux mondes, justement vous avez vu le monde qui ne vous convient pas et vous voulez être dans un travail qui a de l'importance, qui va aider les gens et qui va changer le monde et c'est l'heure de prendre votre leap of faith, votre saut dans le vide justement de faire parce qu'il est là, la planète a besoin de vous et vous avez une mission, une voie très importante qui va aider les autres à éveiller cette conscience et pouvoir faire un grand changement. Je sens que vous êtes vraiment militant et vous avez une mission sacrée avec cela, donc ça peut être sur tous les niveaux mais vraiment vous voulez aider la planète et c'est super, donc merci pour ça. Et au niveau de l'abondance, la créativité avec Archange, Gabriel, on a un signe de terre qui vous aide peut-être ou le besoin financier qui est bon, enfin il y a un nouveau apport financier, il y a des nouvelles idées et des décisions claires. Donc il est important de savoir qu'il n'y aura aucun souci au niveau financier si vous avez confiance en votre créativité et comment vous allez l'avoir. Donc continuez sur le chemin que vous êtes si ça résonne avec votre cœur, si vous avez besoin de faire un changement ici, n'hésitez pas parce qu'on a besoin de vous et l'univers va vous soutenir dans tous les moyens possibles. Donc soyez ouvert à l'abondance. Attention au drapeau rouge, donc ceci au niveau amoureux, certains signes vous mettent en garde, je sens vraiment que c'est l'énergie de ce diable-là. Donc peut-être un signe de terre, capricorne ou bien quelqu'un qui est très terre à terre, qui a du mal à être un peu dans la joie et la bonne humeur et la spontanéité. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc peut-être essayez de ne pas éparpiller votre énergie et recentrer-vous sur vous-même. Vous avez le monde avec Archange, Michael, c'est un temps de changement positif, une situation qui m'ouvre de l'avant facilement. La fortune est là pour vous. Et Queen of Hell, la reine d'épée, c'est indépendant, donc c'est la même carte que celle-là, donc une bonne confirmation. Objectif et des décisions à faire. Objective Decisions Making, donc faire des décisions importantes, nettoyer tout ce qui ne vous sert plus et voir l'humeur dans la situation. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui ne peut pas voir l'humeur dans la situation, ça ne correspond pas du tout à votre énergie. Et donc suivez le good feeling, le bon sentiment, ce qui résonne en vous et ce qui vous apporte de la joie et de la bonne humeur. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501